On ne peut pas être bon partout. Depuis ce lundi 20 septembre, MC diffuse chaque soir objectif Top Chef. Le concept est simple, des apprentis cuisiniers ou amateurs présentent un plat unique au chef dans l'espoir de pouvoir intégrer l'émission Top Chef et de se faire un nom dans le milieu de la cuisine. Un rôle de juré que Philippe Etchebest prend toujours autant de plaisir à assumer. D'autant plus qu'une grosse nouveauté est arrivée dans le programme cette saison, la mise en place d'une académie Top Chef. Un nouveau challenge dont il parlait dans un entretien accordé à Télé Z, avec la création d'une académie Top Chef au sein d'Objectif Top Chef. Nous avons mis en place un vrai pont pour intégrer Top Chef. Dans cette académie, les candidats vont se préparer au mieux à faire face aux épreuves qu'ils rencontreront ensuite dans le Top Chef. Ils feront la boîte noire, la guerre des terrasses et rencontreront de grands chefs. C'est un vrai camp d'entraînement où ils seront 24 heures sur 24 ensemble pendant 15 jours, disait-il. Mais avant d'accéder à cette fameuse académie, les candidats doivent subjuguer l'ancien acolyte de Michel Saran. Ce mercredi 22 septembre, Guillaume Blondeau, 36 ans, historien et consultant en histoire originaire de Mons, en Belgique, a essayé de tenter sa chance. Il a alors proposé l'un des plats favoris de Napoléon pour séduire le chef. Et le méconcocté par le candidat amateur a beaucoup séduit Philippe Etchebest. D'ailleurs, en partant, celui qui a évoqué sa relation avec son fils a alors lâché, attention. Comme dirait Napoléon, t'as gagné une bataille mais t'as pas gagné la guerre mon pote. Sauf que, cette phrase a été prononcée en réalité par le général Charles de Gaulle. Heureusement que Philippe Etchebest offre son expertise en cuisine et non en histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada